Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du patch de la 2.49.1.2, à savoir la mise à jour du 22 janvier. Et il y a quand même pas mal de changements, beaucoup de persos sont concernés mais on verra que, bon on en parlera après, on va l'attaquer avec un peu plus de recul qu'en stream et avec un petit peu plus de recul tout simplement. Mais je ne suis pas forcément ultra fan de ce patch, c'est rare mais je trouve vraiment que ce patch n'est pas forcément dingue, on va voir pourquoi. Alors Anubarak, commençons par Anubarak, donc le gain de points de vie, vous savez ils avaient changé sur Anubarak, sur le précédent patch, ils avaient essayé de up le build Scarabée d'Anubarak. Toujours pour essayer de up les talents un petit peu moins joués, ce qui est compréhensible. Du coup, on a le Scarabée avec donc l'armure, enfin en gros toutes les 3 auto-attaques, un Scarabée qui est créé et en plus de ça, eh bien il y a un bonus au PV qui passe de 20% à 40%, donc 40% de points de vie supplémentaires sur le Scarabée. Ça commence à devenir pas dégueu et ça accumulé avec le 1, il peut y avoir en plus de l'armure magique. Donc c'est vrai que c'est quand même, ça devient, les petits Scarabées vont commencer à tanker. Donc il faudrait que je teste, je pense quand même que ce talent est moins fort que l'Epicentre, l'Epicentre est trop fort à l'heure actuelle sur Anubarak, quasiment indispensable pour le perso. Donc c'est vrai qu'à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, gros up sur l'Escarabée, même si c'est pas sûr que ce soit encore suffisant. Niveau 20, le Hivemaster, donc maître de la ruche, tout simplement, donc l'amélioration de la nuée de sauterelle, donc qui passe de 37 à 50 par tic, qui vont soigner en plus pour Anubarak. Honnêtement, ce 20 est déjà bon, après un petit up c'est bien, parce que c'est vrai que, enfin c'est même pas un petit up, c'est un gros up honnêtement, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de up aussi fort le 20. Le problème c'est le 10, le problème c'est le 10 sur la nuée de sauterelle, le problème c'est que le 20 a jamais été mauvais sur Anubarak, honnêtement, quelqu'un qui joue de nuée de sauterelle, prendre nuée de sauterelle au 20 malgré le retour rapide, on peut toujours considérer nuée de sauterelle au 20. Le problème c'est qu'il faut considérer de nuée de sauterelle au 10, encore une fois, tu ne prends pas un nul pour le 20, tu prends un nul pour le 10. Et si tu peux l'améliorer au 20 tant mieux, mais ce n'est pas pour ça que tu le prends, donc le problème c'est qu'au 10, en fait c'est toujours moins bon que le... Alors bien sûr il est long up, mais le problème c'est le cédé, 100 secondes de cédé pour la nuée de sauterelle, je suis désolé, c'est beaucoup trop, beaucoup, trop, beaucoup trop impactant. Ensuite on a l'amélioration du cocon au 20 qui passe de 4 secondes à 6 secondes si vous maintenez le cocon actif. Ce talent devrait être supprimé du jeu ou alors totalement repensé parce qu'à l'heure actuelle ça n'a aucun sens. Genre le cocon tu ne peux pas rester dedans, à Nubarak vous avez des trucs à faire, vous ne pouvez pas rester dans la range du cocon pour maintenir un mec en... En fait déjà même de base, faire en sorte que tu maintiennes le cocon c'est cancer en fait, c'est cancer de toute façon, c'est une mécanique où tu es enfermé. Imaginez je ne sais pas la Mo Zagara, tu as un talent pour faire en sorte que la Mo dure 2 secondes supplémentaires, enfin genre il y a un moment donné non, t'as envie de jouer, il y a des joueurs en face ils ont envie de jouer. Donc de base c'est complètement con, bien sûr ils se sont dit créativité, oui on va maintenir le truc mais ça c'est des enfants de 5 ans, enfin c'est des développeurs qui débutent. Maintenant il faut se rendre compte que ça, il faut arrêter avec ce talent, de base c'est nul à chier et en plus c'est cancer. Même si ça devenait fort ça serait complètement cancer donc heureusement que c'est nul à chier en fait et il faut penser à autre chose plutôt. Et il y a maintenant des persos qui n'ont pas d'amélioration d'ultime sur certains ultimes, c'est pas grave, le cocon il n'a pas forcément besoin d'une amélioration dessus pour que ce soit un truc incroyable. Mais bon, à côté de ça nous avons Arthas, alors ça c'est un très bon changement pour Arthas, puisque sur le précédent patch ils avaient fait en sorte que si vous mettez un Cuspel, donc un voile mortel sur un adversaire, ça ne vous coûte plus de mana mais ils avaient enlevé la portée. Au final maintenant ils vont reprendre l'ancien passif du Cuspel, donc la portée supplémentaire augmentée de 30%. En fait ils fusionnent l'ancien Cuspel d'Arthas niveau 4 et le petit changement qu'ils avaient fait sur le précédent patch. Donc maintenant vous pouvez mettre un voile mortel le plus loin, en plus de ça ça ne vous coûtera pas de mana si vous le lancez sur un ennemi. Bah je trouve ça super intéressant. Maintenant le voile mortel au 4 est vraiment vraiment intéressant. Chogal ! Chogal ! Comment, 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 comment ? Je me demande, alors il faut savoir que les développeurs reviennent de vacances, ça y est depuis peu, les vacances sont posées en fin d'année généralement, après la Blizzcon pour les personnes de Blizzard, ou pendant les fêtes quoi. Du coup il faut savoir que les développeurs, et ce n'est pas que sur Blizzard, viennent d'arriver il y a une ou deux semaines en gros à retravailler. J'ai même plutôt une semaine, une semaine et demie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le mec n'était pas, apparemment, n'avait pas, n'était pas bien sorti du jour de l'an. Pourtant là je le fais de recul avec du sang froid, mais c'est toujours aussi débile, je suis désolé, je pourrais faire cette patch note dans une semaine, puisque j'aurais toujours la même idée. Alors augmenter les PV, d'accord, pas de problème, pourquoi pas, effectivement Chogal a pas forcément le plus gros des win rate, tout ça, tout ça. Donc augmenter le passé à 2950, d'accord. Niveau 10, le Up Evil, en anglais c'est quoi ? C'est vraiment le Grapp de Chogal. Le Grapp de Chogal qui voit son temps de recharge réduit de 60 à 40 secondes. Spoiler alert, c'était déjà le meilleur ultime sur Shor. Je sais que tout le monde joue Marteau, tout ça, tout ça, parce que Marteau c'est rigolo. Marteau c'est fort dans certaines situations, pour interrompre très souvent des malganistes, des merdes comme ça, ou du dive, qui foncent un Genji, et bah boum tu lui mets un gros coup de Marteau, ça va le calmer. Mais sinon, le Grapp sur Chogal, et en plus dernièrement j'ai beaucoup joué Chogal, c'est important, mais genre vital en fait, parce que très souvent les gens fuient Chogal. Du coup, t'as besoin de ramener les mecs dans ta zone de mort autour de toi. Donc, 60 secondes cédées, c'est déjà un enfer pour des assassins, des supports, des tanks, qui n'ont pas d'escape. Mais alors, 40 secondes de temps de recharge, c'est débile. C'est vraiment débile. C'est complètement con. C'est vraiment débile. Vraiment pour le coup, c'est débile. Et c'est prendre ses joueurs pour des débiles en plus, parce que, bah, oui, c'était déjà le meilleur ult en fait de Chogal. Bien sûr, le Marteau est cool, mais le Marteau, il est moins viable de manière générale que le Grapp. Et le Grapp, c'est ce qui peut faire gagner l'idée des games en fait, le Grapp. Ensuite, on a le 20, donc le Grapp amélioré, qui voit sa durée de route augmenter à 2 secondes. Déjà, passer à 40 secondes le CD, ils auraient pu se dire que c'était cool. Mais en plus, faire en sorte que maintenant, le 20, tu as un route de zone toutes les 40 secondes, ça commence à être fort. Ça commence à être très fort. Ça commence à ressembler à l'ulti de Mephisto, mais en mieux. Il y a beaucoup plus simple d'utilisation. Donc, 2 secondes de route après 40 secondes. Honnêtement, c'est un 20 maintenant qu'il va falloir considérer sur le Grapp. Parce que 40 secondes de CD avec 2 secondes de route pour toute une équipe, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment monstrueux. Avec un Néandie Stornu par exemple, bon bah... Voilà. À côté de ça, Shen, Shen, les changements sur des talents un petit peu moins joués, notamment le secret des Brumes d'Orage, ancien talent 20, qui était à 2,5 si je ne dis pas de bêtises des PV Max. À chaque utilisation de sort, vous gagnez 2,5% des PV Max. C'était à l'époque un niveau 20. Il avait été mis niveau 1, ils avaient mis 1,5. Ils étaient passés à 3 et maintenant, ils passent à 3,5. Ils veulent vraiment que ce talent devienne viable. Honnêtement, ce talent n'est pas mauvais. Le problème, c'est juste que les deux autres niveau 1 sont vraiment très forts, entre les Globes et les Autos qui soignent sur le Z. Les deux autres sont très 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 forts. Lui est fort, les autres sont très très forts en fait. Donc ils essayent de le réaugmenter. Je ne suis même pas sûr que 3,5 ce soit encore suffisant, mais ils veulent y aller par petites touches et je peux comprendre. Wuthering Flame, Spell Power Reduction Increase from 50% to 60%. Donc au niveau 4, le Jet Flamme va debuff encore plus la puissance de capacité. 60% de debuff, ça devient énorme. Mais le debuff de capacité, c'est toujours quelque chose qui est situationnel. C'est pour ça souvent qu'on met des stats importantes. Parce que dans les situations où ça va devenir bien, il y aura un gros impact. Niveau 7, Bonus Tiger. Donc le E. Donc la bénédiction du buffle, je crois. Bonus Tiger, Duration Increase from 1 to 1.5. Donc 1.5 sur la durée, donc le report du E, etc. Honnêtement, c'est la réduction de CD aussi, il me semble. Il me semble qu'il y a deux effets. Ça prolonge et ça réduit le temps de recharge. Mais bon, dans tous les cas, c'est un talent défensif. Et ce talent, ce 7 en a besoin parce que le problème, c'est que les deux autres sont vraiment costauds. Et les deux autres sont toujours costauds. Donc le E au 7. Je vais essayer de voir mon guide chaîne. C'est toujours d'actualité, malgré les petits changements. C'est toujours d'actualité ce que je dis dessus. Je pense quand même que les deux autres 7 sont forts. Mais c'est bien qu'il le up, surtout en synergie avec le 16. Mais honnêtement, le 16 sur le E est beaucoup plus intéressant que le 7. Niveau 10. Donc on a le tonneau qui voit un CD réduit de 60 à 50 secondes. Ils avaient déjà réduit le tonneau à 60 secondes. C'était déjà très bien. On commence à voir du tonneau apparaître un petit peu dans des games compétitives. Maintenant, mettre à 50 secondes, c'est quand même... Attention ! 50 secondes, c'est vraiment tout le temps. Et un tonneau, bien sûr, ils veulent vraiment contrebalancer. Parce que beaucoup de monde, beaucoup trop de monde peut-être joue même le triple panda. Mais en même temps, le triple panda, c'est très très fort. C'est pour ça aussi qu'il a 2 minutes de CD. Mais le tonneau, 60 secondes, c'est déjà très bien. Ça fait déjà 5 ans. Vous avez déjà la moitié du CD dans un triple panda. 50, ça commence à devenir dangereux. Parce que, bien sûr, c'est fort. Mais tonneau a toujours été fort. C'est juste que le triple panda est trop playmaker. Mais maintenant, tonneau, 50 secondes CD. Je pense que c'est pour inciter les joueurs. C'est comme ça aussi que des fois qu'ils équilibrent. C'est pour inciter les joueurs à jouer un peu. Mais on commençait déjà à avoir du tonneau apparaître. Donc, oui, tonneau, c'est fort. Bien sûr, et ça n'a jamais été mauvais, le tonneau. Niveau 13, point de pression et touche de miel. Les deux talents moins joués au niveau 13. Parce que, généralement, soit vous prenez le D, soit vous prenez le talent offensif. Donc, il me semble que c'est le rat de feu, tout simplement. Donc, le point de pression, qui était un ancien niveau 4, qui voit son slow augmenter 40% sur le A. Et si vous avez du shield, ça monte à 80% de slow. C'est bien. Mais honnêtement, je pense quand même que les deux autres 13 font tout. et se combinent trop bien avec les 16. Soit tu prends défensif au 13, du coup, tu prends offensif au 16. Soit tu prends offensif au 13 et tu prends défensif au 16. Et si tu as vraiment besoin de glace cannon, tu prends offensif au 13, offensif au 16. Donc, ces talents, je dirais qu'ils s'insignuent un petit peu. Enfin, ils s'insèrent moins que les deux autres. Et la touche de miel, donc le slow sur le Z, qui me passe à 20%. C'est pas en slow amélioré à 20%. Le problème, je pense que les 13, ça ne changera pas grand-là. En fait, je pense qu'en dehors du tonneau, il y aura très peu de changements, mon avis, sur le build de Shen. Mais après, ils sont assez contents, visiblement, de ce qui se passe pour Shen. Mais ils veulent juste up un petit peu les talents moins joués. Deathwing, gros nerf. Enfin, il faut le dire. Gros nerf sur Deathwing. J'en parlais. Je pense que Deathwing avait besoin de... C'était évident qu'il allait nerf, honnêtement, c'était sûr. On le voit beaucoup trop, ban et les joueurs, que ce soit à haut niveau, ça va encore. Mais à bas niveau et tout, c'est... À haut niveau, c'est pour d'autres raisons qu'il est ban. Mais à bas niveau, c'est vraiment... On n'arrive pas à le contrer. C'est très difficile de le contrer. Et ça facilite ce contre. Moi, maintenant, ce que je n'aime pas, c'est la manière dont il est nerf. Là, pour moi, c'est un recul par rapport à la manière de nerf les nouveaux persos qui sont jugés opés par le Baello. Parce que Deathwing, je suis désolé, mais il y a tellement de moyens de le contrer, ce perso. Et réduction des PV, je comprends. Réduire les PV, c'était l'armure ou les PV. Ils ont choisi le PV parce que l'armure fait partie du kit. Donc baisser les PV, je comprends. Je comprends tout à fait. Parce qu'il faut faciliter quand même la punition pour les nouveaux joueurs. Pas trop le faire, mais un petit peu, pas de problème. C'est ce qu'ils avaient fait un peu avec Malganis, je comprends. Mais le problème, c'est que derrière, vous avez un nerf de sa forme la plus viable, à savoir la forme de Destructeur. Et un up de la forme Distance, la forme de Brisevonde. Or, il y avait quelqu'un, alors peut-être qu'il se reconnaîtra, qui m'en avait parlé un petit peu dans une... Je ne sais plus si c'était une mise à jour, une vidéo de guide du Deathwing ou autre. Il m'avait dit, Malga, je pense que ce qu'il devrait faire, c'est justement nerf la forme de Destructeur et up la forme de Brisevonde. Et je lui avais dit, ce que tu proposes, tu veux essayer de nerf Deathwing, c'est bien, mais c'est une idée de merde. Je lui avais dit gentiment, bien sûr, mais c'est une idée de merde. Parce que le problème, c'est qu'en fait, justement, la forme de Destructeur de Deathwing, c'est ce qui fait que tu peux plus le punir. Puisque c'est une forme corps à corps, donc c'est une forme où il doit s'avancer, prendre des risques pour faire des dégâts. Donc, quand tu t'avances et que tu prends des risques, c'est le principe d'un corps à corps. Un assassin corps à corps doit avoir un potentiel de dégâts monstrueux par rapport à un distance quand il est apte à pouvoir se battre. C'est Butcher, c'est Varian Twinblades, c'est tout ça. Parce que c'est très dur de pouvoir se battre. Tu vas être soit zonné, soit tu vas te faire défoncer, etc. Malta El, tout ça, tout ça. Tous les assassins mêlés ont souvent un pic de dégâts de dingue qu'ils peuvent faire parce qu'ils sont dedans et ils vont être ingérables. Bah, Deathwing, c'est le même délire. Le truc, c'est que si tu nerfs sa forme de Destructeur et que du coup, tu veux faire en sorte que les joueurs de Deathwing passent en Brisebond. Brisebond, c'est forme distance. Du coup, qui dit forme distance, dit moins facile à punir. Donc, soit tu rends la forme distance cancer et du coup, les joueurs ont encore plus de mal pour punir Deathwing. Soit la forme de distance ne sera pas suffisante pour contrebalancer ses forces au corps à corps. Et à ce moment-là, Deathwing est mort. Donc, je ne dis pas que Deathwing est mort, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée derrière la manière de nerf le perso ne va pas. Parce que d'un côté, tu sais que c'est parce que les gens ont du mal à le punir et tu changes la manière de... En gros, tu le passes distance, ce qui est écarté le problème. Ou alors, tu détruis la seule forme viable et tu détruis le perso. Donc, je n'aime pas du tout la manière dont est fait le nerf de Deathwing. Donc, nerf sur l'incinéré, donc le Z. Nerf sur le E, les dégâts normaux et les dégâts qui sont plus durs à toucher sur la pointe du E. Donc, tout est nerf. Lava Burst, donc ça c'était le niveau... Pourquoi c'est mis de base d'ailleurs ? Parce que Lava Burst... Ah oui non, ça c'est pas non, c'est en forme brise. Bon, je confonds avec le 4 parce que je sais que le 4 après va être changé. Donc, les périodiques dommages qui ont augmenté sur le Z. Donc, c'est tout simplement les dégâts à distance et le stun qui voit les dégâts augmenter à 90. Donc, forme corps à corps, nerf. Forme distance, up. Molten Loot. Donc, le gain de heal passif quand Deathwing... Quand Deathwing, je sais plus c'est à combien de plaques, je crois, c'est à 64. Bon, on va aller voir le guide Deathwing de toute façon. Mais c'est le heal sur la durée, sur la régénération naturelle de Deathwing. Eh bien, ce talent va être up. Donc, c'est un peu plus pour la solo lane, vraiment. C'est le talent le moins joué, je pense, sur Deathwing. Et c'est pas pour rien que ça fait deux fois qu'il le up. Et j'en avais déjà parlé dans mon guide Deathwing. Donc là-dessus, je ne me suis pas trompé. Draconic Might, donc c'est le talent qui met des plaques. Vous savez, quand les plaques sont perdues, boum, vous gagnez une invulnérabilité aux dégâts temporaires. Et en plus de ça, vos auto-attaques vous sustainent plus. Eh bien, on réduit, encore une fois, ce talent avait déjà été nerf. Et à mon sens, pour moi, il y a vraiment deux talents 1 qui sont en concurrence directe. Et je pense vraiment que l'âme du démon, je crois que c'était l'âme du démon, l'âme du dragon 1, qui est très très fort, c'est encore plus fort. Alors, lui aussi va être nerf, mais pas par le niveau 1, il va être nerf par d'autres aspects. Donc les deux talents très forts de Deathwing au 1 sont nerfs. Là, on a le Draconic Might qui est de nouveau nerf, mais sur les auto-attaques. Mais quand on commence à moins avoir... Moi, là, en compétitif, je vois... Je commence à voir surtout l'âme du dragon jouer. Mais c'est pareil, l'âme du dragon va être nerf, puisqu'il y a l'ire du dragon qui va être nerf. Le dégâts bonus, mais c'est normal. Honnêtement, c'est normal que ce talent soit nerf. Les dégâts bonus qui sont réduits de 30% à 25% quand vous avez moins de 75% de vos P... Enfin, pas de vos PV, mais du coup, vous avez une plaque en moins. Eh bien, vous gagnez 30% de dégâts bonus. Donc ça marchait avec l'âme du démon, puisque ça fait des dégâts en fonction... Enfin, plus vous faites de dégâts, plus vous soignez. Du coup, ça marchait avec le dragon, puisqu'il a augmenté vos dégâts. Et... Donc, ce talent a été nerf. C'est logique, 30% c'était vraiment très fort. Mais ça reste toujours pour moi le meilleur talent 4. Vous avez Lightwave. Alors, ce talent, honnêtement, je ne pensais pas que les Deathswing... Je pense que ce n'est pas un truc haut niveau, plus bas niveau. Parce qu'au 4, je ne vois quasiment que de l'ire du dragon sur des Deathswing compétitifs. Donc, Lightwave, c'est la cape de feu, la rage ardente, qui voit ses dégâts réduits. Donc ça, à mon avis, c'est un truc de bas niveau. Parce que, j'avoue, je crois que je n'ai jamais vu un Deathswing jouer ça. Donc, je suis très, très surpris du nerf. Mais je pense que c'est un peu bas niveau. Parce que, ben voilà, le Deathswing, il va au milieu de tout le monde. Personne ne le focus. Et il tuait tout le monde avec ça. Donc, peut-être que le win rate était un peu trop haut. Donc, il l'enerve. Ok. Je crois que j'ai vu un Deathswing en Master, Grand Master jouer ce talent. Et il s'est fait défoncer. Mais du coup, ok. Level 7, Firestorm. Donc, c'est les Météor. Les Météor, donc avec... Alors, ce changement. Et on a testé, d'ailleurs, hier soir. Et je trouve que... Enfin, ça reste toujours pas terrible. Parce que le problème, c'est pas le CD. Donc, les Météor, vous savez, si vous atterrissez, il y a des Météor qui tombent. Si les Météor touchent des héros, ça réduit le temps de recharge du vol. Alors, le problème, c'est que vous ne pouvez pas fly instantanément. Puisque, ben, vous êtes en teamfight. Donc, il faut ressortir du teamfight. Donc, déjà, il y a un petit bémol sur l'utilisation. Mais c'est plus un équilibrage qu'une contre-mécanique. Et à côté de ça, vous avez surtout, en fait, le problème, c'est comment sont calculées la trajectoire des Météor. Alors, au départ, j'ai cru que c'était aléatoire. Mais avec des tests sur le PTR, si vous avez regardé la vidéo, vous avez compris comment ça marche. En fait, et j'en ai parlé dans mon guide. Les Météor, en fait, sont calculés au moment où Deathwing atterrit. Mais même, genre, quasiment... C'est même un tout petit peu avant que Deathwing atterrisse. Du coup, il fait une photographie de l'endroit où se retrouvent les héros. Et, genre, une à deux secondes après, les Météor tombent. Sauf que, sauf si vous êtes à très bas et low et que les mecs ne bougent pas, normalement, ça bouge un minimum. Surtout quand Deathwing atterrit. Même à bas et low, quand Deathwing atterrit, les mecs reculent quand même. Donc, Météor, c'est vraiment random, complet. Parce que, bien sûr, le fonctionnement de base n'est pas aléatoire. Mais le résultat final fait quelque chose d'extrêmement aléatoire. Et ce qui fait que le Météor, de base, le talent, pour moi, est codé avec le Q. Enfin, c'est pour moi... Enfin, pas codé avec le Q, parce que c'est normal. Mais le calcul de base est débile. Il est idiot. Donc, le Météor devrait atterrir... Enfin, il devrait y en avoir peut-être moins, qui réduisent peut-être moins le temps de recharge, mais qui tombent en même temps que Deathwing, pour le calcul des dégâts. Genre, what the fuck, en fait ? Et là, comme c'est mal calculé, du coup, que c'est nul à chier, eh bien, c'est un des up les plus... What the fuck que j'ai jamais vu ? Il passe de 12 à 25 secondes de réduction de CD si le Météor touche. Donc, on est déjà sur quelque chose qui, c'est pile ou face, pour savoir si ça va toucher. Et maintenant, si ça touche, ok, t'as une énorme réduction de CD. Et on l'a quand même testé. Et au final, de toute façon, tu peux moins t'en servir que Skyfall. Skyfall qui est nerf, mais qui reste toujours le meilleur talent set sur Deathwing. Le CD réduit... Vous savez, quand vous vous envolez... Si vous touchez avec le Q, vous réduisez le CD pour pouvoir atterrir plus vite. Et en plus de ça, ça offre du D-Tag, par exemple, sur certaines cartes. Ça reste toujours le meilleur talent. Avant, c'était 1,5 seconde d'atterrissage plus rapide. Donc, ça vous permet d'avoir plus de flexibilité et de polyvalence et de rapidité d'exécution. C'est une seconde, mais ça reste toujours le meilleur talent. En plus, je rappelle que ça fait de la Sustain, donc de la régénération en pourcentage PV max. Donc, c'est plutôt fort. Donc, le Cataclysme qui a été... Donc, vous allez brûler sous mes ailes, machin. Donc, le Cataclysme Odisse qui voit ses dégâts réduits. Alors, j'en ai déjà parlé, mais lorsque j'ai testé Deathwing à la BlizzCon, en fait, il était à 100%. Je crois que le Cataclysme a augmenté de 100% les dégâts. Ensuite, en fait, à la BlizzCon, tous les joueurs, on va dire, streamers et autres, comme fans, etc., les joueurs master, grand master américain et européen, leur ont dit, mais attendez, c'est de la merde, en fait. Le fear, toutes les 60 secondes, c'est quand même vachement fort. Et BlizzCon, c'est vrai, on va augmenter. Du coup, ils sont passés à 150% de dégâts sur le Cataclysme, ce qui était beaucoup. Moi, je m'attendais à ce qu'il passe à 125 ou un truc comme ça, ou à 130, mais pas aussi gros, quoi. Et ils l'ont cassé au dernier patch en disant, bon, le problème, c'est que le reset d'effort plus le Cataclysme, c'était quand même devenu trop fort et je le comprends. Mais le problème, c'est que repasser à 100%, pour moi, c'était déjà en dessous parce que le Cata, la plupart des gens sont en mode « Ah, Cataclysme, ça fait des dégâts. » Ouais, c'est impressionnant, le Cataclysme. Mais les dégâts ne sont pas insane, vraiment. Ce qui est fort avec le Cataclysme, c'est la manière dont il va pouvoir rebouger, se réorienter. Mais les dégâts naturels du Cataclysme ne sont pas terribles. Et ce qui est fort, c'est sur les resets, surtout. Et peut-être, du coup, pas nerf les dégâts, mais nerf la manière d'obtenir les resets. Par exemple, plutôt que ce soit un reset instant, bah, tu as 5 secondes de CD maintenant sur le R. Voilà, comme ça, tu l'as quasiment tout de suite, mais tu ne peux pas le balancer instant. Enfin, c'est bizarre de nerf les dégâts parce que ce n'est vraiment déjà pas énorme. Et du coup, le gain, c'est 80. Maintenant, vous avez le Fear toutes les 60 secondes. Jouez Fear. C'était déjà ça pour moi. Je le conseillais déjà maintenant, sauf sur certaines cartes où Sky Temple, où tu allais jouer très vite les bâtiments et autres. Mais sinon, déjà sur des maps à deux lanes, pour moi, c'est Fear tous les jours. Donc, cataclysme amélioré, je suis moins... Je suis vraiment... Ça va devenir très situationnel, pour le coup. Tral. Tral. Alors, un changement sur Tral. Il y avait déjà eu des changements sur le précédent patch avec la chaîne d'éclairs verte qui voyait des dégâts maintenant en pourcentage PV. Si le mec était marqué, vous mettiez une auto-attaque qui faisait très mal. Le dégâts en bonus était 2% sur un niveau 1. C'est très fort, sachant que ça apporte aussi plus de sustain et autres. Donc, le talent est quand même boosté aux hormones. Et maintenant, il passe à 3% du PV max. Je pense même qu'ils reviendront en arrière parce que déjà en compétitif, on commençait même en game compétitif. Donc, Master Grand Master classé, mais là, je parle vraiment de game compétitif, game de Division S et tout. On commençait déjà à avoir du Tral qui jouait ce niveau 1 tellement c'était devenu costaud. Donc, je pense qu'il y aura un retour en arrière parce que même si la chaîne d'éclairs bleus reste toujours le générique, tout ça, tout ça, celui-là, il est au taquet, il est juste derrière. Vraiment, celui-là est très très fort. Et je pense surtout que plus le niveau va monter, plus ce talent-là deviendra vraiment fort. Donc, je pense que c'était peut-être un peu trop précipité de l'EH. Mais bon, on verra, on verra, on verra. Peut-être que je me trompe. Abatture, on aura des changements sur Abatture. Donc, les points de vie des petites vermines que Abatture fait pop qui voient leur PV bien augmenter et il y a une fonctionnalité améliorée. Maintenant, les locustes, donc les petites vermines, font 50% de dégâts bonus aux structures. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr, avec les changements d'XP et tout, c'est vrai que le build push avait pris très cher. Donc, je m'attendais à des ups sur le build push. Au final, il n'y a aucun changement ensuite sur le build push. C'est juste ça, de base. Donc, ça veut dire que même si vous ne jouez pas sur un build push, vous avez des dégâts bonus. Après, bien sûr, c'est rentable quand vous avez le 13 et le 16 qui fait plein de merde et qui tire à distance, tout ça. Mais je pense que c'est presque un peu le même cancer, pour le coup. C'est notamment les Abatture QM, les fameux Abatture QM. Donc, j'ai un peu peur de certaines choses à ce niveau-là. Niveau 1, le nid envenimé. Donc, les héros qui sont touchés par des mines voient leur armure réduite de 10 secondes pendant 4 secondes, sachant que vous mettez des dots aussi avec la mine. Eh bien, vous pouvez augmenter les dégâts naturellement de 10% de votre poison. Donc, honnêtement, c'est pas mal pour essayer de rendre un peu plus intéressant le build mine. Mais le build mine est déjà viable. Bien entendu, c'est juste essayer de le rendre un peu plus viable par rapport au Z qui est très souvent pris sur Abatture au 1. Donc, bon, c'est bien. Honnêtement, c'est pas mal comme talent. Honnêtement, j'aime bien l'amélioration. La carapace qui voit son shield augmenter de 30% à 40%. Ça, c'est peut-être un peu trop fort. Mais c'est bien. C'est bien aussi parce que généralement, on ne prend pas la carapace. Là, ce n'est pas de base. C'est vraiment sur le talent. Donc, je comprends tout à fait que ce soit amélioré. La mutation volatile, vous savez, c'est le truc qui fait quand vous faites une copie ou une monstruosité. C'est un talent sur l'ultime, mais au 16. C'est très étonnant. Il n'y a qu'à Abatture qu'à ça. Et vous avez 75%. Vous passez à 100% de soins. Je ne sais plus si tous les dégâts que la copie ou la monstruosité inflige la soignent sur 100% des dégâts infligés. C'est plutôt fort. C'est plutôt fort, soyons honnêtement. Mais pourquoi pas ? En vrai, 100% ça commence à être beaucoup. Ça commence à être beaucoup parce que ça peut être très frustrant pour une copie Abatture qui a ce talent. Alors, ce talent n'est pas si ouf parce que c'est que sur l'ultime. Mais, heureusement, le truc, c'est que du coup, ça peut être très frustrant. Quand tu gères soit une monstruosité, soit même une copie. Tu as une copie, je ne sais pas, Tracer, Valagre et Main sur la gueule. La copie, elle se soigne avec ce truc. Ça commence à être dur. Toi, tu es carré. Le machin, il fait 20% de dégâts supplémentaires. Il speed plus vite que toi et il fait 20% de dégâts supplémentaires sur les autos et les capacités. Et en plus, il se soigne en fonction des dégâts infligés. La copie, elle fait peur. Elle fait très, très peur. Et enfin, le lien d'évolution. Donc, l'amélioration de l'ultime, de la copie au 20. Qui est un talent. Si vous regardez un petit peu mes lives, vous avez déjà vu Virtual le jouer avec moi en duo. Parce que, c'est parfois pour aider un carré qui fait vraiment le taf. Ça peut être très, très fort. Puisque, quand vous faites une copie d'un joueur. Par exemple, vous faites copie Valah. Le copie Lydan. Et bien, bon, après, souvent, quand tu es avec Lydan, tu veux le symbiote, le double symbiote. Mais copie Valah, par exemple. Et bien, copie Valah. La Valah, elle va gagner un énorme shield. Et en plus, toi, tu copies de Valah. Donc, tu vas faire des dégâts derrière. Donc, c'est très, très fort. Sachant que le shield dure au moins 10 secondes, je crois. Donc, c'est très long. Et c'est vraiment pas mal. Et tant que la copie est là, le shield peut même se réactualiser. Donc, c'est vraiment, vraiment fort pour le coup. Et c'est bien parce que c'est des talents un peu moins joués. Pour le coup, celui-là est un peu moins joué. C'est quand même un niveau 20. Donc, c'est vraiment un... Là, déjà, c'était viable. Mais là, ils sont en mode, il faut vraiment le rendre compétitif. Et c'est vraiment fort. C'est vraiment, vraiment fort pour le coup. Même si, bien sûr, il y a le double symbiote qui est toujours aussi intéressant. Là, les changements sur Auriel. Donc là, c'est une correction de cancer. Parce que ce qui est très drôle. Je vais juste commencer ce qui est très drôle. Donc, dans le commentaire du développeur, en gros, ce que disent les devs, c'est... On savait que la rez, ce qu'on avait fait, on le savait. On avait mis les pieds dans le plat. On savait que ça allait occasionner beaucoup de problèmes. J'ai juste envie de dire faire ça. Du coup, pendant les fêtes, je trouve ça vraiment être... C'est limite pervers comme effet. S'ils le savent et qu'ils se barrent. Et du coup, cette semaine après, parce que c'est normal qu'il y ait eu autant de délais entre les patchs. Parce qu'il y avait les périodes de fêtes, comme je le disais. Mais du coup, faire changement pendant les périodes de fêtes, je trouve que c'est débile. C'est vraiment débile. Qu'ils testent ça, mais que trois semaines après, ils arrêtent, ok. Là, on a eu sept semaines sans patch. Et ils ont fait ça. Je trouve ça débile. Mais du coup, ils savaient que l'intention de base m'énerve. Mais après, de toute façon, j'en avais parlé. C'était sûr. Ils voulaient essayer de... Ça se voyait. C'était un changement en mode, on met les pieds dans le plat, voir comment ça se passe. Mais la rez, en fait, ce qu'ils disent, ce qui est très drôle, c'est qu'on savait que ça allait très bien fonctionner. On savait que ça allait bien marcher. On savait que ça allait avoir de l'impact. Et on est même surpris parce que ça passe... Enfin, l'Egypte de Crystal est limite toujours plus compétitive en termes de stats. Pas en stats. Je parle juste en stats, donc en winrate. Parce que le hub de la rez est ridicule. Ridiculement fort. Mais le truc, c'est que, comme j'en avais déjà parlé sur la précédente patch note, la rez restait pour moi situationnelle, en fait. L'Egypte de Crystal restait meilleure. Et ce qui est très drôle, c'est que les devs le confirment. Ils vont nerf la rez parce que c'était quand même cancer. Mais ils le nerf. Mais malgré le nerf, ils disent quand même, en fait, l'Egypte de Crystal en stats est toujours aussi bien. Donc, c'est assez drôle. Parce qu'en fait, même si on a buff n'importe comment la rez, l'Egypte de Crystal, ils ont voulu faire ce test. Et ils se rendent compte qu'en fait, l'Egypte de Crystal, ça reste meilleur. Malgré des buffs n'importe comment sur la rez, l'Egypte de Crystal, ça reste meilleur. Et du coup, la rez, c'était déjà la manière de punir. Il fallait abuser des Auriel qui veuillent rez dans les fights et du coup aller les buter. Et l'idée, c'est que du coup, ils réduisent encore la portée. Donc, c'est bien. En vrai, c'était bien d'augmenter les PV de la personne rez. Mais le fait que la portée de cast, ils avaient tout réduit. Ça, c'était beaucoup trop. Donc, la portée de cast est réduite pour que la Auriel prenne plus de risques pour aller poser sa résurrection. Et le casting time est augmenté de 50... Enfin, même, il est doublé. Donc, il passe de 0,5 seconde de cast à 1 seconde. Donc, c'est beaucoup plus long. Ça peut être interrompu, etc. Donc, là-dessus, je pense que la rez reprend sa place de pas terrible. Mais au moins, dans les situations où elle était... Elle est moins cancer, quoi. C'est moins frustrant pour des joueurs qui ont du mal à punir, etc. Parce que, soyons honnêtes, si vous avez regardé mes streams en enquête dernièrement, toutes les Auriel Rez, elles ont perdu. Mais le truc, c'est qu'au moins, ce sera plus facile à contrer et autres. Donc, c'est bien pour le bas niveau. Mais d'un autre côté, elle a quand même gardé des buffs. En fait, c'est juste le changement qu'aurait dû être sur Auriel. En fait, qu'on aurait dû avoir sur le dernier patch. S'ils veulent, buff ça. Après, pour moi, ils doivent changer complètement d'ultime. L'idée n'est pas bonne. En plus, je vais passer vite, mais la résurrection, en plus, de base, mécaniquement, juste, même, quel que soit l'hélo. Parce qu'on va me dire, oui, à Baélo, c'est plus rentable. Mais non, à Baélo, il y a plus de kills. Donc, la rez, elle est moins value. Mais le problème, en fait, c'est que la rez, avant, on va dire, le late game, avant le 20, les rez, c'est des prises de risques, c'est quasiment du gaspillage, sauf une fois ou deux dans un teamfight. Sinon, c'est du gaspillage, très souvent, parce que le mec reviendra vite. Et du coup, pour 80 secondes CD, c'est pas worse, en fait. Et il n'y a que, en late game, où ça devient potentiellement intéressant, pour le coup. Mais, l'Egypte, c'est la purif d'Ariel, en fait. Mais bon, c'est, voilà. Karazim. Mais c'est tellement, la purif, je vous laisse aller voir le guide d'Ariel. L'Egypte de Cristal est meilleure pour toute une liste beaucoup plus trop longue. Karazim, des changements sur Karazim, ça, ça m'a étonné, honnêtement. Des dégâts d'auto-attaque augmentés de 60 à 64. Ce qui est très drôle, c'est que, du coup, ça buffe le point d'acier, le Iron Fist, puisque ça, ça booste les dégâts d'auto-attaque. Donc, c'est un buff du meilleur talent de Karazim, même si ça buffe aussi les autres spés de Karazim. Niveau 1, Transcendance, l'Iron Fist et l'Insight, donc la spiritualité, la transcendance et les points d'acier, qui voient la bonus quand vous tapez avec des autos, vous gagnez un talent de Moose Speed sur Karazim. Eh bien, ce buff de Moose Speed passe de 2 à 2,5 secondes. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment bien, je trouve. Le Lallier d'Air, niveau 4, et ça, je suis vraiment pas fan. En fait, l'idée est bonne, mais pour moi, ça aurait dû être une création de nouveaux talents. L'Allier d'Air, je le rappelle, c'est le petit totem que vous posiez, qui donnait de la vision, et que vous aviez quasiment tout le temps, ce qui vous permettait d'avoir énormément de mobilité avec Karazim, et surtout, parce que ça, c'était secondaire, mais c'était surtout avoir, par exemple, c'était très fort contre Valira. Ce talent contre Valira, c'était, pour moi, Karazim était devenu un des, mais en fait, avec des tests et autres, Karazim était probablement l'un des meilleurs counter de Valira, notamment avec ce niveau 4. Et au final, le cooldown, donc, qui passe de 20 à 30 secondes de CD, donc on augmente le temps de recharge. Les PV du totem de vie qui passent de 75 à 200, donc là, faudrait voir, faudrait comparer par rapport aux autres totems, mais ça devient très fort, je pense que c'est pas loin du totem de terre, de l'Allier de Terre. Donc, les PV énormément augmentés, la durée, par contre, qui est réduite de 40 secondes à 10 secondes de pause, donc c'est beaucoup moins long, bien entendu, et les charges qui sont réduites de 2 à 1. Donc, vous n'avez plus qu'une seule charge, il y a 30 secondes de CD au lieu de 2 en 20 secondes, donc vous en avez, mais genre, plus autant qu'avant, et en plus, ça dure moins longtemps. Donc, quel va être le but, maintenant ? Eh bien, en fait, ça permet d'avoir les... Maintenant, quand vous avez posé l'Allier d'Air, ça va augmenter les dégâts de capacité de 15% pendant la durée, donc pendant 10 secondes si jamais il n'est pas détruit. Alors, en quoi je trouve que c'est... Parce que cette Karazim, souvent, vous le jouez pour quoi ? Vous voulez du burst, vous voulez améliorer le burst, vous voulez un support qui va pouvoir soigner, mais qui va apporter beaucoup d'utilitaires, mais surtout qui veut one-shot des mecs. Donc, dans ces situations-là, il est vrai que, bien sûr, l'Allier d'Air, pour faciliter des one-shots, ça va être bien avec de l'aliming et autres. Boum, tu balances sur un gars, tu fracasses. Le problème, c'est quoi ? Pour moi, ce talent aurait dû être un nouveau 4, en fait. L'idée est bonne, mais là, par exemple, ils avaient l'Allier d'Air, l'Allier d'Air et l'Allier de... L'Allier de Soin, je ne sais plus, c'est l'Allier d'Eau, je ne sais pas quoi. Ils faisaient un Allier de l'Esprit, un truc comme ça, genre violet, pour le code couleur de l'augmentation de gain de puissance. Et ils font un nouveau talent qui fait ça, en fait. Parce que le problème, c'est que l'Allier d'Air, bien sûr, c'était moins joué, mais parce que c'était plus situationnel, c'était contre des Eratul, des Valira, des trucs comme ça, pour essayer de voir où les mecs se cacher. Et en plus de ça, ce qui était vachement intéressant, c'est que c'était ultra fun et jouissif pour Karazim, puisqu'il pouvait dash dans tous les sens, ou c'est comme vous n'aviez pas besoin du blocage aussi, que c'était vraiment pas mal, pour pouvoir dash dans tous les sens et autres. Le problème, c'est qu'on perd un talent ultra fun, qui était vachement cool si vous jouez Karazim, j'adore Karazim, donc là-dessus, je parle avec mon cœur. Mais du coup, l'idée est bonne. Mais faites-en un autre talent, plutôt que supprimer l'Allier d'Air, qui bien sûr, par nature, forcément, il est situationnel. C'est un talent de niche. Mais c'est triste, parce qu'ils viennent de détruire un talent qui est génial. Et en fait, maintenant, ce n'est plus une ward. Donc maintenant, c'est un bonus, c'est pour faire encore plus mal. Donc c'est une sorte de bannière de Dalaran, donnée à Karazim, au niveau 4. Donc ok, c'est bien. Mais moi, je suis désolé, l'Allier d'Air va me manquer de fou, et je pense qu'ils auraient dû créer deux talents. Ils auraient dû se séparer en deux talents. Pour moi, ce talent était sous-estimé, vraiment sous-estimé. Bien sûr, l'Allier de Terre est trop fort, mais vraiment, ce talent est sous-estimé. Quand tu n'as pas trop besoin de l'Allier de Terre, il y en a qui partaient sur le heal. Moi, perso, je partais sur l'Allier d'Air. Sauf si vraiment, j'avais besoin de heal contre Lunara ou des merdes comme ça. Mais l'Allier d'Air, c'est vraiment, vraiment cool. Stukov. De toute façon, dans le jeu, on sous-estime de ouf la vision. Stukov, le vin, qui n'est pas terrible. En gros, c'est l'explosion quand vous faites le combo, etc. Vous augmentiez la durée du silence. Enfin, vous mettiez un silence. Le problème, maintenant, ça inflige des dégâts en plus sur l'explosion, de 230 de dégâts bonus sur l'explosion, en plus d'augmenter la durée du silence. Pourquoi ce talent était merdique ? Tout simplement parce que les silences de 2,5 secondes, souvent, quand vous faites un combo, le mec est silence. Donc, silence sur silence, ça ne se cumule pas. Silence sur silence, le mec est silence. Donc, c'est pour ça que les chaînes de CC sont importantes. Et là, en gros, Stukov, ce talent n'était pas dingue. Donc, ils augmentent les dégâts. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est pas mal. Ça fait que si vous mettez un bon combo sur trois personnes, un route 3, par exemple, vous allez éclater le gars. Mais le silence à la sortie, 2,5, c'est en mode, ils expliquent, c'est en mode, si jamais le gars sort de la zone de silence, il conservera encore le silence. Ouais, mais ça dépend, Coco, parce que s'il éroute, bah, en fait, s'il éroute, il éroute une seconde, sachant qu'ensuite, il est slow avec le dé, donc le mec, il sort très lentement du truc. Donc, des fois, il ne sera même plus silence en sortie. Le silence du vin expirera avant qu'il sorte, quoi. Donc, ce vin, je le trouve quand même, c'est bien, ils le buff, ils ont raison de le buff, mais je pense que ça ne change pas grand-chose. Le îlot vin, trop fort sur Stukov. White Man. Alors, c'est le talent qu'ils avaient complètement explosé dès les changements de White Man, puisque ce talent était trop fort, et il l'avait complètement détruit, puisqu'avant, c'était sur chaque auto-attaque que ça augmentait les dégâts, donc vous pouviez cumuler le 4 et le 13 après avoir utilisé le vôtre E, donc c'était intéressant. Eh bien, maintenant, non. Donc, le E voit ses dégâts sur la prochaine auto-attaque après avoir utilisé un E qui fait des dégâts supplémentaires. et apparemment, il y a un bug qui réduit encore plus les dégâts d'auto-attaque, machin. Donc, ils buffent l'auto-attaque pour le compenser, mais en fait, le fonctionnement, ils l'ont brisé il y a quelques patchs, donc pour moi, ce talent n'est toujours pas jouable, en fait. C'était le meilleur talent, et ils l'ont cassé, ils l'ont détruit. Donc, bah non. Bon, ça ne change rien pour White Man. Maiev ! Alors, ça, c'est effrayant, même. Les changements sur Maiev sont effrayants parce que c'est très fort. C'est très, 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 très fort. Ils changent les fonctionnalités, en fait, sur les deux autres 16 parce que 16, on ne voyait que l'auto-attaque, quasiment. Donc, maintenant, ils améliorent les chaînes cruelles. Donc, attention, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de confusion sur ce 16. Beaucoup l'ont mal compris. En fait, avant le 16, vous mettiez une laisse et il fallait faire des dégâts pendant que vous aviez la laisse sur un gars et comme ça, quand la laisse poule, eh bien, ça allait faire que vous aviez mis avant pouvant aller jusqu'à 150% de dégâts sur le poule en fonction des dégâts que vous aviez mis avant. Le truc, c'est que maintenant, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Ils ont facilité la pose du 16 parce qu'avant, il fallait mettre le Z, faire des dégâts, genre avec le Q-spell, mettre plein 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 de Q-spell et ensuite poule les gens qui allaient faire des dégâts en fonction du nombre de dégâts que vous faisiez avant. Maintenant, ce n'est pas pareil. Si vous claquez le Z, quand vous claquez le Z, vous avez 25% de mou speed donc pendant 2,5 secondes ce qui vous permet de ne pas forcément passer par le E pour pouvoir aller choper dégâts. Donc ça, c'est plutôt cool. Et maintenant, lorsque vous touchez avec le Z dégâts, ça augmente de 30% les dégâts du poule, donc du grap avec le Z, pour en fonction du nombre de héros touchés. Donc si vous touchez 1 héros, le poule fera 30% de dégâts supplémentaires. Si vous touchez 2 héros, 60%. Si vous touchez 3, 90%. Si vous touchez jusqu'à 120%, donc au maximum 4 personnes. Donc pourquoi, ce talent est bien meilleur ? Parce que maintenant, il n'y a plus besoin de faire des dégâts. Après, en fait, vous mettez la laisse et vous poule, enfin, il n'y a plus besoin de chercher à calculer. Vous mettez, vous allez faire un E in, vous touchez le maximum de mecs, et bam ! Ça repart et là, ça va faire des dégâts insane. Donc ça, en cumulé avec le Z1, ça devient vraiment, vraiment, vraiment très, très fort puisque vous augmentez vos dégâts de base du Z et le 16 va augmenter les dégâts bonus. Donc, c'est vraiment très fort. Après, vous n'êtes pas obligé de jouer ZO1 avec ZO16. Vous pouvez tout à fait jouer ZO1 sans jouer ZO16. Mais c'est vraiment très fort. Je mettrais peut-être une... J'ai testé hier un petit peu le talent, je vous le montrerai. Alors attention, bien sûr, ce n'était pas forcément dans les meilleures situations, ça reste de la QM, tout ça, tout ça. mais c'est vraiment fort. C'est vraiment fort pour le coup. Ça peut même être très dangereux parce que comme ils le disent après, en fait, le problème, c'est que Maiev, c'est un perso qui est un peu délaissé mais qui, dans les mains des meilleurs joueurs du mondial, genre, dans les meilleurs joueurs mondiaux, du coup, c'est l'un des meilleurs persos du jeu, en fait, Maiev. Alors, on a peut-être moins l'impression parce qu'il n'y a plus les HGC, tout ça, tout ça. Allez voir les Gold Series, il y a toujours de la Maiev, elle est toujours First Bad. C'est vraiment dans les mains des meilleurs joueurs, ces monstres. Et un changement, par contre, que je trouve là-dessus vraiment bon aussi et qui est très dangereux aussi, c'est le Q-Spell. Donc, au 16, donc, quand vous mettez un E, lors de sortie du E, votre Q-Spell fera des dégâts en pourcentage PV. Ça a toujours été ça, mais maintenant, donc, vous avez des dégâts en bonus toutes les 5 secondes, enfin, après la sortie de... pendant 5 secondes après la sortie d'un E, le Q-Spell fait 1% de maximum de PV sur les héros et ce bonus augmente d'un pourcent pour chaque héros ennemi de toucher. Donc, si vous avez des resets sur le Q-Spell, donc, il faut au minimum, pour avoir un reset, il faut au moins toucher 2 personnes. Donc, ça fait 1%, vous touchez 2 personnes, donc ça monte à 3% puisque ça s'additionne. Donc, 3%, vous allez monter en permanence comme ça à 5%, 7%, etc. Et là, c'est que si vous touchez 2 personnes. Donc, c'est vraiment très très costaud. Si vous rechaînez les resets, ça peut monter. En fait, c'est pour vraiment dire ceux qui arrivent à avoir des resets, vous allez faire des dégâts de port, même sur les tanks. Donc, c'est vraiment, vraiment très fort. Alors, attention, 1% de maximum PV, on pourrait dire oui, c'est que pour les tanks. Non, non, un carry qui prend des resets, il se fait découper. Samoura, des changements sur Samoura, pas très importants, mais donc, la quête sur la voie de l'illusion qui est un peu trop faible à mon sens, il le voit d'ailleurs, c'est pour ça qu'il le up et pas qu'un peu. La récompense passe de 20 à 30, donc ça, c'est bien, mais de toute façon, moi, je trouve que c'est toujours trop faible, mais c'est un bon changement là-dessus. Et l'armure, qui voit son bonus de 30 à 35 lorsque vous tapez avec des autos, l'armure physique est augmentée. C'est des petits changements sur Samoura. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'ils disent concernant le rework. Ils disent, on est vraiment content du rework de Samoura parce que son pick rate a baissé. Il est moins... Son win rate aussi. Mais en fait, en gros, le problème de Samoura, c'est qu'il était à 60% win rate et son pick rate commençait à être monstrueux parce que tout le monde commençait à abuser de ce perso. Et du coup, ils ne nous disent pas si c'est abaissé ou pas, mais on sait que le win rate était très haut. Donc le win rate a baissé, il s'est stabilisé, il n'est pas trop bas, il n'est pas trop haut. Donc tout s'est stabilisé. Et en plus, d'un autre côté, s'ils avaient fait ce changement, c'était pour éviter le côté ultra frustrant de Samoura en mode macro machin, il arrive, il t'assassine, il repart, il va chercher tous les T2 et tout. Donc, ils sont contents de l'effet. Et ça, c'est important. Je trouve que c'est important de voir que, apparemment, le rework Samoura, ça se passe bien au niveau de leur stat, que ce soit au niveau, bas niveau et tout. tant mieux, tant mieux pour le coup, pour Samoura. Moi, c'est encore un peu trop tôt, j'avoue que je ne joue pas spécialement Samoura, donc j'ai plus de mal à m'en rendre compte, mais tant mieux, on verra avec le temps. Asmodan, super, des changements sur Asmodan, et des changements incroyables. Donc Asmodan, ce personnage jouissif à jouer, bien entendu, très très intéressant, très skillé. On augmente, alors ça, je m'en doutais un petit peu, avec le changement sur l'XP, la manière de récupérer l'XP, c'était sûr que le Z allait prendre un up. Moi, je m'attendais même à ce que le général prenne un up aussi, enfin le lieutenant prenne un up. Zikoto Attack Damage, Increase from 30-35, ok, il fait plus de dégâts, et les dégâts par seconde, près des ennemis, sont augmentés de 16 à 18, compréhensible. Et Oshall Byrne, donc le E, qui voit ses dégâts périodiques augmentés, et les dégâts d'explosion augmentés. C'est bien, l'un des sorts les plus débiles du jeu, on va augmenter ses dégâts, plutôt que d'augmenter le truc intéressant d'Asmodan, à savoir le Q-Spell, c'est pas très intéressant, mais c'est le plus intéressant du perso. Donc up les trucs débiles, c'est tout à fait, ouais, niveau 4, Battleborn, donc pareil, on buff le talent sur le Z, qui est un peu moins joué, avec, on réduit le coût en mana du Z, de 25, enfin, 25 to 20, ah oui, non, on réduit, on ajoute une fonctionnalité, qui réduit le coût en mana de 20, enfin, qui réduit le coût en mana à 20, au lieu de 25, sur un des talents un peu moins joués sur le Z. On a le level 7 maintenant, bombardement, donc, la durée de bonus sur l'auto-attaque, parce qu'ils avaient déjà nerf ce truc là, donc ils augmentent la durée, plutôt que up les dégâts, ils augmentent la durée du bonus, donc pourquoi pas, c'est bien, et le Master of Destruction, donc le build E, qui voit un up, puisque maintenant, si vous touchez un héros avec un E, vous gagnez 4 stacks sur votre A, au lieu de 3, donc voilà, ils disent, ce perso, par rapport à sa diversité de talents, ils sont contents, par contre, il a un win rate pas si ouf, apparemment, moi, de ce que j'ai vu en bronze dernièrement, il a eu tout le ban, donc ok, mais du coup, ils peuvent ce perso, super, vraiment, pour moi, Mephisto, enfin, Asmodan, c'est bien par rapport à l'ancien gameplay, c'est encore mieux, mais, il faudrait revoir tout en fond, tout, 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 tout ce qu'il faut sur Asmodan, ce perso, mais il est bloqué en 2009, vraiment, c'est terrible, en termes de gameplay, c'est fou, c'est nazi-bo-like, Mephisto, Malicious in 10, donc le E, qui augmente les gains de bonus, de puissance, qui passe de 20 à 25%, donc un petit up sur le talent le moins joué sur Mephisto, et dur à jouer, honnêtement, c'est pour ça aussi qu'il faut le up, et l'animosité, donc le talent qu'ils avaient ruiné, ils ont essayé d'améliorer, qu'ils vont rechanger, donc bonus duration increase from 0,5, donc une seconde, donc de base, le Z dura une seconde supplémentaire, et ça n'augmente pas la durée, enfin maintenant, vous ne pouvez plus augmenter la durée, par des auto-attaques de Mephisto, donc, en gros, il n'y a plus de bonus, c'est juste un talent, qui vous donne, enfin qui augmente la durée, d'une seconde, et en plus de ça, ça augmente le dégât maximum bonus du Z, à 36%, en vrai, ce talent, ce talent, ils l'ont ruiné, et là, ils essayent de se chercher, mais j'ai envie de dire, remettez l'ancien, remettez l'ancien, c'est dommage, Nazibo, l'augmentation de l'esprit affamé, passe de 108 à 115, pourquoi pas, pourquoi pas, je pense que c'est peut-être à cause du fait que, c'est plus facile de lui échapper, avec la vitesse de déplacement, tout ça, donc il buff un peu ce talent, Gargantua est très très joué aussi, donc il re-augmente, Orphea, changement aussi, alors j'ai pris du recul, par rapport au stream, mais Orphea, je ne, en fait j'ai fait l'ascenseur émotionnel, quand j'ai découvert ce talent sur Orphea, je me suis dit, waouh, ça va être trop bien, et en fait, à la fin, j'étais limite dépressif, tellement c'était nul, donc changement sur les talents 1 d'Orphea, donc le E, le talent voit maintenant une augmentation des dégâts, de 25% sur le E, de base en fait, en plus maintenant, ça augmente, ça montre les critiques, si vous touchez plus de 2 héros, parce qu'avant c'était le E, il fallait toucher au moins 2 héros avec le E, pour que ça fasse, et c'était sur la vague, pour que ça fasse des dégâts à la sortie, tout ça, tout ça, mais maintenant de base, ça sera le talent pour le E d'Orphea, puisque ça fera 25% de dégâts supplémentaires sur le E, la force ancestrale, qui augmentait de 25% les dégâts, tout simplement, et bien, maintenant ça ne donne plus de stack addition le KO, donc les marques d'Orphea, lorsque vous touchez un héros, stun, root, silence ou slow, bon ça on s'en fout, de toute façon, c'était jamais vraiment très intéressant ça, par contre, maintenant, fonctionnalité supplémentaire, donc il y a toujours les dégâts supplémentaires, si les mecs sont slow, stun, root, machin, les héros ennemis, qui sont touchés par l'Overflowing Chaos, donc les marques de passifs, sont slow de 20% pendant 2,5 secondes, et là vous dites, ben en fait, attendez, ils ont fusionné le 4 et le 1, c'est ce que je me suis dit, non, Overflowing Chaos, pas le E, c'est pas le talent sur le E qui applique le slow, c'est les marques, et du coup, ça fait quoi ça ? Les marques, c'était le truc en fin de combo, Orphea, c'est quoi l'idée ? Vous mettez un E, un A, Z, et ensuite, auto-attaque, donc avant, l'intérêt c'était d'avoir le slow sur le E, puisque c'était votre début de combo, qui allait augmenter les dégâts de tout votre combo, je rappelle Orphea, c'est un mage ultra dur à jouer, puisque tout est en skill shot, et en plus de ça, vous prenez des risques, il faut s'avancer pour potentiellement finir les mecs, donc c'est super fun à jouer, même jouissif à jouer, mais c'est très dur à jouer, et c'est un perso qui prend beaucoup de risques, c'est pour ça aussi qu'en compétitif, il a jamais vraiment explosé. Le truc, c'est quoi ? Ben maintenant en fait, on ruine le combo, la synergie 1-4, qui était le truc qui permettait au build Z d'être fort, au build E d'être fort, même au build Q-spell potentiellement d'être fort, même si souvent on prenait Q-spell sur le 4, mais on gardait quand même la force ancestrale au 1 pour pouvoir utiliser d'autres choses, genre, le problème en fait de ce talent, c'est qu'ils viennent de le détruire, puisque le problème c'est quoi ? Ben le slow, ils l'ont mis sur la fin du combo, donc une fois que t'as tout claqué déjà, et tu vas slow à la fin, une fois que t'as tout combo, genre, je me demande vraiment, si quand ils ont fait ces changements, les mecs jouent à refaire en fait, genre, plutôt que lui donner un slow au début, on va lui donner un slow, une fois qu'elle a mis le combo, quoi ? Genre, on s'en fout, t'as tout claqué, t'as plus de dégâts, genre, on s'en fout ! C'est ok, t'as le Q-spell, waouh, il te reste le Q-spell, du coup, ça détruit le build E, parce que bien sûr il y a ça, mais le build E, on va dire, a un petit fauteuil avec les dégâts, mais c'est pas terrible, dans tous les cas, vous allez y perdre à ce niveau-là, parce que là, vous augmentez les dégâts du E, force ancestrale avec l'ancien combo, vous augmentez les dégâts du E, du Z, du A, du R, et des autos, du coup, donc c'était meilleur, là, bah, c'est juste le E, donc, waouh, super, super, et vous détruisez le build Z, en fait, vous détruisez le build Z, qui était le plus dur à jouer, enfin avec le Q-spel, le Q-spel est très très dur à jouer aussi, donc c'est de la merde, je suis désolé, mais c'est de la merde, nouveau talent, par contre, ça c'est bien, les dégâts d'auto-attaque, quand des héros, lorsque vous avez 3 stacks de KO, font 50% de dégâts bonus, donc ça c'est très fort, puisque 50 de dégâts bonus, ça veut dire aussi 50 de sustain supplémentaire, parce que les dégâts infligés, avec les marques du KO, vous soignent, à la hauteur des dégâts infligés, donc ça synergie aussi, avec le 13, sur la résiste magie, et qui augmente de 25% les dégâts d'auto-attaque, donc il y a un cumul des deux, mais ils viennent de détruire le truc, qui fait qu'Orfea est trop bien en fait, bien sûr c'était le talent trop important, et ils se disent dans le truc, ah oui il y avait un problème sur son arbre de talent, machin, mais genre ils viennent de détruire Orfea, ils ont détruit le build E, ils ont détruit le build Z, déjà le build E était surestimé, c'est oui c'est le seul truc qui est très loin, peut permettre de stack, ouais ok cool, mais c'était pas forcément dingue, le build Z c'était à l'inverse, en fait il y avait le build E, c'était moins de prise de risque, mais au moins tu améliores tes dégâts, le build Z c'était grosse prise de risque, mais alors des dégâts colossaux, et le build Q-spell c'est ultra dur à jouer, parce qu'il faut toucher quasiment chaque Q-spell, pour pouvoir le rentabiliser, donc ils viennent de détruire le build Z et le build E, et du coup maintenant, alors c'est marrant parce qu'ils parlent d'un problème de talent, de manière de faire le talent, mais en fait avant il y avait quand même plein de choses, tout était viable sur Orfea, il y avait juste bien sûr un 4 qui était quasi indispensable, et maintenant il n'y a plus de build, le build Z, mais chercher plus c'est de la merde, enfin c'est pas de la merde, c'est jamais de la merde, mais il vient de se faire couper en deux, et Orfea c'est pas du tout un personnage qui a besoin de nerf, donc ça veut dire qu'ils l'ont pas fait exprès ça, ils l'ont pas vu en fait, donc là je suis vraiment mad, parce qu'ils ont détruit le build Z, ils ont détruit le E, et en gros maintenant Orfea, il n'y a que le Q-build à mon sens qui est viable, et sachant que c'est le plus dur à jouer, c'est très triste pour Orfea ce qui vient de se passer, très très triste, et niveau 16, encore une fois, donc l'activable sur le chomp, donc vous mettez un E, vous pouvez Z avec le E derrière, mais maintenant ça slow les mecs de 70%, quand vous les avez croc croc, donc c'est à dire une fois que tout le combo est passé, c'est de la merde, Probius, par son maintenant, donc au Q-spell, les dégâts bonus sur le Q-spell, donc attention c'est talent niveau 7, donc ça a augmenté les dégâts bonus du Q-spell, en fonction du nombre de héros touchés, 50%, donc ça passe de 50% à 40%, donc on nerfe un talent qui est quasiment jamais joué, par contre maintenant il y a une fonctionnalité supplémentaire, si vous touchez un héros avec le Q-spell, ça réduit le CD du Q-spell de 0,5 seconde, et de 0,5 seconde supplémentaire, si jamais vous touchez aussi sur un combo avec le Z, donc pour avoir plus de Q-spell, enfin pourquoi pas, en vrai pourquoi pas, c'est pas dégueu. Tower Defense, donc la réduction du CD, vous savez sur le canon à photons, qui se faisait à chaque fois que le canon à photons touche à un héros, ça réduit son CD de 1,25 seconde, par touche, et bien maintenant c'est vous qui avez le contrôle, donc je trouve ça bien dans l'idée, le fait de pouvoir avoir le contrôle du E, le contrôle de ton CD grâce à ton A et ton Z, c'est cool, puisque dès que vous avez touché un héros ennemi par le Q-spell ou par le Z, et bien vous réduisez de 4 secondes le CD, donc si vous faites un combo sur un mec, vous réduisez de 8 secondes le CD. Le problème c'est quoi ? Le problème en fait c'est que Probius, un petit peu à l'image de Mephisto ou d'autres mages un peu particuliers comme ça, c'est que vous pouvez pas avoir des dégâts en permanence, c'est très dur, par exemple potentiellement il y a un garoche qui combo un gars, si vous avez pas mis la faille au préalable, très difficile de pouvoir avoir la réactivité sans un taune de pouvoir burst le mec, donc très dur pour Probius de pouvoir suivre sur ce genre de situation, ce qui fait qu'avec Probius, il faut quand même des persos qui sont capables de mettre des dégâts en permanence et de manière constante, qui vont toucher plus facilement, parce que Probius c'est pas Liming, c'est pas Jaina, c'est pas facile de pouvoir rentrer, des fois vous allez tout pouvoir rentrer, vous allez faire masse des dégâts, des fois vous pouvez pas, vous arrivez un petit peu tard, vous êtes derrière, vous pouvez pas le claquer, donc ce qui était bien avec le E, même si ça avait aucune synergie de build, je m'en suis rendu compte avec mon marathon, je vous laissez voir le marathon Probius, ce qui est super intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous touchez avec le canon, ça permettait en fait d'avoir des dégâts constants, de combler les lacunes du kit de Probius, donc tout passer par le ZA, ça fait que dans les situations où vous étiez très bien, vous êtes encore mieux, et dans les situations où vous êtes pas bien, vous êtes encore moins bien, donc ça rend un peu un côté, mais par contre ce qui est bien, c'est qu'il y a les 4 secondes CD, donc il faudra pas hésiter des fois, même si vous n'avez pas de faille, à toucher le Cuspel sur des héros, pour pouvoir avoir la Redux CD du canon à photons, donc ça fait que vous allez avoir potentiellement plus de canons à photons de posés, et qui peuvent être vraiment très forts, donc ça dépend, ça dépend un petit peu, pour avoir testé un petit peu hier, c'est quand même pas dégueu, mais je pense quand même qu'à cet effet, dans les bonnes situations, ce sera très fort, et dans les mauvaises situations, ce sera vraiment terrible, donc à voir, j'aimais bien l'ancien système, mais celui-là, bon c'est 4 secondes, c'est quand même beaucoup, je rappelle que c'est 15 secondes CD le canon à photons, donc il faut quand même toucher, pour pouvoir vraiment réduire le temps de recharge, le Répulseur, donc le Z au 16, qui quand vous faisiez péter la faille, pousser les adversaires, a été supprimé, mais à la place, ça a été fusionné avec un autre talent 16, à savoir le débuff, le talent vert, le débuff, lorsque vous touchez un mec avec le Z, paf, ça va, débuff de 35% je crois, sa puissance de capacité, et en plus, ça le pousse, le problème c'est quoi, le problème c'est que le bump, le bump, c'était assez situationnel, genre contre des ETC, des trucs comme ça, par contre le débuff lui, il était pas du tout mauvais, au contraire, c'était très bien, je rappelle que les deux autres, sinon c'est slow au centre, et faille qui slow à la sortie, après l'explosion, ça slow encore, donc, les deux sont forts, les deux sont forts, le problème c'est quoi, bah le problème en fait, c'est que, vous n'avez, en fait ça me rappelle les mauvaises lemmings, qui ont deux chocs n'importe comment, là vous avez pas le contrôle, le truc c'est que lemming, c'est vous qui avez le contrôle, vous êtes pas obligé d'appuyer sur air comme un débile, là, le problème c'est que vous allez mettre un combo, ZQ spell, pour pouvoir débuff un gars, genre imaginons un diablo qui est en build Z, bah vous lui mettez une faille, bah il va réduire ses dégâts, ça réduit sa sustain, donc c'est cool, bah en fait là vous avez le bump, donc potentiellement vous lui sauvez la vie, et le fait de pas avoir de contrôle sur ce bump, c'est pas terrible, donc il faudrait le passer en activable ou autre, parce que, bah ça fait des effets, donc ce talent, bah il va être très peu joué, je connais des joueurs qui jouent ce talent, et ils me l'ont déjà dit, ils m'ont dit, bah j'aurais pu, enfin c'est de la merde ça, ça bump le gars, genre on a pas envie de bump tout le temps le gars, le bump c'est, c'est jamais mauvais un bump, mais le problème c'est la manière dont on l'utilise, donc le problème c'est que quand t'as envie de débuff, tu vas potentiellement sauver la vie du gars, donc c'est pas forcément dingue, dans l'activation, et Hammer, pour finir, Hammer qui voit les talents pourris, les talents du Bill Mine, celui que j'aime bien jouer pour rigoler en QM, qui est nul à chier, c'est les talents pour essayer de jouer l'ancienne Hammer, c'est à dire sans être en siège en permanence, et bien, et bien la barricade maintenant réduit le temps de recharge du Z de 3 secondes, et au 7 vous avez les mines, qui ont une fonctionnalité supplémentaire, donc en plus de faire péter les mines pendant 3 fois, pendant 3 secondes, et bien ça les auto-attaque sur les héros, redonnent 5 de mana, et réduisent le CD des mines de 1 seconde, donc pour avoir encore plus de mines, et ce bonus augmente de 1,5 seconde, quand vous êtes en mode siège, ils disent que justement c'est un très 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 low pick rate, donc on veut leur donner un peu d'amour, même si c'est vraiment de la merde, pardon je lis à travers les lignes, et il y a des fixes qui sont buggés, enfin il y a des fixes sur certaines infobulles, et notamment Deathwing, je le rappelle au dernier patch, il y avait un truc qui disait justement que Deathwing maintenant, ne pouvait plus être affecté par les aveuglements, et spoiler alert, c'était le cas, et bien ça y est, on a le fixe du fixe, qui fait en sorte que du coup, et bien maintenant, le blinde ne fonctionne plus sur Deathwing, et du coup sur les personnes aveuglées, donc les purifs marchent maintenant sur les blindes, ce qui n'était pas le cas avant, waouh, incroyable, donc qu'est-ce que j'en pense, ça fait bien sûr, il y avait beaucoup de changements, il y avait beaucoup d'explications à faire, pour expliquer pourquoi je ne suis pas content, donc forcément la vidéo va durer longtemps, globalement qu'est-ce que je pense de ce patch, je ne suis vraiment pas content, je pense que c'est la première fois sur un patch de Rose, où je trouve qu'il y a plus de négatifs que de positifs, beaucoup plus de points négatifs que de positifs, parce qu'en fait en gros ce patch, c'est soit des fixes de trucs de l'ancien patch qu'ils avaient raté, typiquement Deathwing avec le blind, typiquement c'est des rattrapages en fait, de rater de leur part, Auriel typiquement Auriel, on a Whiteman avec le E, donc c'est des trucs où on s'en fout, Arthas par exemple aussi le Q-Spal, même si c'est bien, c'est, oh mince sur la dernière patch là, on n'a pas suffisamment bien fait, on va refaire, et sinon c'est que des, il y a au moins 3-4 changements en mode, mais c'est les stagiaires qui ont bossé dessus, qui n'ont jamais équilibré le jeu, comment ça se passe, genre l'amélioration du cocon, mais c'est de la merde, l'ultime, toutes les 40 secondes sur Chogal, grand n'importe quoi, la manière d'équilibrer Deathwing, moi je trouve que c'est pas bon, d'ailleurs on en parlait un petit peu sur Twitch, il y avait d'autres possibilités de nerf Deathwing, nerf ses auto-attaques, parce qu'il fait très très mal, nerf ses auto-attaques, nerf ses PV, plutôt nerf les stats, il y avait aussi également le passif de Deathwing, je ne sais même pas si vous le savez, le passif de Deathwing, c'est que ça double les dégâts sur les héros, peut-être nerf ce truc là, parce que là ça nerf aussi son PVE, alors que c'est le PVP qui est mis en cause par les joueurs, donc genre il y avait tellement de manières différentes de nerf Deathwing, que de faire ça en fait, Tral, ça peut même être dangereux, même si c'est ok, Abatture, très glissant, Aurel, c'est juste, ah on vous a cancérisé, on va moins décancériser, spoiler alert, l'égide est meilleur, waouh, spoiler, Karazim, on détruit un talent qui était cool, au lieu d'en créer un nouveau, et bien on détruit le talent, machin, Stukov, bah c'était un talent qui était contre mécanique, qui pue la merde, bon on va essayer enfin de le rendre viable, bon après ça c'est bien pour le coup, White Man, on a cassé le talent, on va essayer de l'améliorer, mais ça suffit pas, Maiev, c'est très glissant, parce que ça peut devenir vraiment très très fort, Samourou, rien que le perso est glissant, Asmodan, perso de merde, et en plus on améliore quoi, les trucs les moins intéressants du perso, le ZLE, waouh, Mephisto, bon, on a cassé le talent, on essaye de le corriger, Nazibo, bon, yep, voilà, yep, Orphea, le design est débile du changement, Probius, en vrai Probius, je trouve que c'est quand même cool, mais c'est presque, au moins là je peux pas me trop me plaindre, moi je suis moins fan, mais c'est quand même ok, là dessus je peux pas me plaindre, c'est à différencier, et Hammer, bon bah voilà, on a des talents de merde, ah oui mince, spoiler alert, on a des talents de merde, on va essayer de les up, spoiler alert, ça sera toujours de la merde, et limite même ça, ça pourrait être peut-être cancer, mais de toute façon les deux autres sets sont trop forts, donc, ce patch, me laisse un goût amer, vraiment je suis, il y a quelques points, il y a quelques points sympas, Shen, Arthas, et pareil, voilà le Live Master, si on a pas compris, on buff le vainque bien, au lieu de buff le 10, j'ai l'impression vraiment que Blizzard sur ce patch a tapé à côté, genre vraiment, c'est la première fois sur un patch, et pourtant les derniers patchs, on pourrait, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui c'est moins bien qu'avant, il n'y a plus de développer, mais non, et fermez vos gueules, mais vous vous cassez les couilles, à toujours dire ça, dépressif de merde, non, mais là le truc, c'est que, on a eu des très bons patchs depuis un an, 2019, il y a eu des très bons patchs et autres, mais là, ils ont tiré à côté, ça arrive, mais ce patch, c'est vraiment pas terrible, ils ont tapé à côté, donc vivement le prochain patch qui arrive, avec le rework de Tassadar, parce que celui-là, je l'attends beaucoup plus, parce que ce patch là, franchement, il me déçoit, voilà, donc j'espère, je ne vais pas revenir en détail, j'espère en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner vos approvies, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est possible aussi, n'hésitez pas à l'argumenter dans les commentaires, n'hésitez pas, voilà, likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça, je fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus. Cette musique de Mist of Pandaria est beaucoup trop bien, et pour ceux qui cherchent la musique, c'est Monk Windwalker, voilà, c'est la musique des moines, des moines, marcheurs de vent, oui, 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 et au passage, regardez, il y a un mec en bas gauche de votre écran, qui vous incite à suivre Facebook, Twitter, et vous abonner à la chaîne YouTube, likez, partagez, et passez sur le site aussi, ça peut être cool, voilà, bisous ! Sous-titrage ST' 501